Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comme d'habitude on est sur PandacMC, je mettrai toutes les informations pour rejoindre le serveur en description, car dans l'intro les frères on va carrément open des petits lapins de pack, donc voilà c'est des boss qu'on a rajouté pour la mise à jour de pack, parce que je me suis rendu compte que j'en ai jamais open en vidéo, donc voilà ça fera un petit peu d'action pour l'intro tout simplement. Dans cette vidéo du coup les frères ça va être une admin série, je vais vous présenter les meilleures bases du serveur, on avait de tout et notamment vers la fin de la vidéo, vous allez voir il y avait une base qui était extrêmement bien décorée, il y avait full cof sécu, il y avait plein de stuff, c'était vraiment stylé, donc voilà il y a pas mal de types de boss différents. Dans cette vidéo je vous fais gagner du coup 3 oeufs de pack, donc c'est carrément les oeufs que je suis en train d'open là, c'est les lapins qui sont en train de m'agresser, pour tenter de gagner c'est très simple, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et vous mettez un petit commentaire avec votre pseudo. Je vous mets du coup le gagnant de la dernière vidéo à l'écran, j'ai déjà à toi tu as juste un MP pour recevoir ton lot, et je vous mets également les images des starter packs qui sont toujours disponibles et doublés, si vous êtes chef d'une faction de 5 personnes ou plus vous pouvez le réclamer en créant un ticket sur le Discord. Je vous laisse du coup avec la vidéo, bonne vidéo ! Elle arrive ici, il se met extrêmement bien, techniquement ouais, bon est-ce qu'il y a des coffres, est-ce qu'il y a encore du stuff ? Non il n'y a pas encore de stuff, mais ouais elle est en train d'être construite quoi, s'il y a des types qui arrivent ici ils peuvent prendre note de toutes les protections parce qu'elle est carrément ouverte, donc ouais on repassera certainement dans une prochaine vidéo quand elle sera terminée. Bon ici les frères, pour la seconde base, on est dans une petite base décorée plutôt sympathique, on va regarder ça du coup, je ne sais pas si c'est la base acquis, donc il y a différents étages, juste là on a quoi ? On a pas mal de chests, donc ok il y en a beaucoup mais il n'y a aucun stuff dedans les frères. C'est bien beau de mettre des coffres, mais si c'est pour pas mettre de stuff dedans, ça sert à rien. On va continuer, juste là, ok bon en 7 c'est partout, pareil il y a cet étage, il y a une petite table dans le chambre, pourquoi pas ? Le type essaie de faire une décoration, mais bon je trouve qu'on est un petit peu à l'étroit dedans, ouais on est un petit peu à l'étroit, là il y a des enclumes, pourquoi pas, en plus il n'y a pas de stuff dedans, donc pas fou, on a déjà vu mieux. Et juste là, pourquoi il y a ça ? Ok je pense que c'est aussi pour la déco, cette base est vraiment étrange, je vais regarder au dessus s'il y a d'autres étages qu'on n'a pas vu, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok je pense qu'il y a des spawners, juste là ok il y a quelques étages qui ne sont pas accessibles par l'échelle, donc avec des coffres sécu, donc il y a des coffres avec de l'eau, des coffres comme ça. Ok du coup les frères il y a encore quelques coffres sécu, mais les étages se ressemblent à peu près tous en fait, ils se ressemblent vraiment tous. Ok là on est dans un endroit qui est déjà un petit peu plus intéressant, je ne sais pas si ça se ressent, mais je n'ai pas beaucoup d'fps, donc je pense qu'au dessus il va y avoir pas mal de love ou des conneries comme ça. On va essayer d'ouvrir les coffres si j'arrive, ok il y a des blocs de fer, bon ça ne sert pas à grand chose, mais écoutez pourquoi pas, on va regarder s'il y a du P4 ici par exemple, attendez hop, slash speed 1 parce que là je vais un petit peu trop vite, on va regarder par exemple, voilà juste là, il est censé y avoir des plastrons, et carrément qu'est-ce qu'il y a ? Ok des pantalons, ok non bah il est censé y avoir des pantalons, c'est moi j'ai mal du truc, mais ok il y a quand même pas mal de petits stuff. Et donc les serres ça donne ça, donc effectivement il y a pas mal de love juste là, je ne sais pas pourquoi ils ont renforcé beaucoup ce côté, je ne sais pas pourquoi ce côté renforcé et les autres beaucoup moins, écoutez pourquoi pas, peut-être que c'est notre base en fait, c'est peut-être pas des renforcements. Ok c'est des champs à nether wart, donc carrément ils ont protégé leurs champs à nether wart, ils avaient peur de se faire enclencher les champs à nether wart, en vrai ils ont raison, parce que j'ai déjà vu pas mal de pillages où les types détruisent carrément les champs, donc pourquoi pas. On est parti dans une nouvelle base les frères, et j'ai également changé carrément de launcher les gars, je suis repassé sur le linear client un petit coup, parce qu'avec la b-mod j'avais pas d'fps dans toutes les bases où j'allais, dès qu'il y a un peu de love ça me déglinguait, là tout à l'heure j'avais 20 fps, j'ai fait wesh les frères c'est pas possible, là j'ai relancé notre launcher donc linear client, j'ai 128 fps ce qui est plutôt cool, donc je sais pas pourquoi la b-mod me cassait mon jeu carrément comme ça. Il me semble que c'était une base où on avait déjà fait une petite visite, il y a eu quelques changements au niveau de la décoration, donc ouais il y a quelques coffres qui se sont aménagés, elle est toujours assez stylée, on va regarder un petit peu, j'ai dit que j'ai retourné parce qu'à la base elle était en construction, donc là ils nous ont fait quoi, là c'est toujours comme ça, ok on a quelques spawners, c'est dans une base, ouais on était allé, il me semble que c'était quand même il y a pas mal de temps, c'était il y a quelques mois quand même que j'ai fait une série où j'étais passé dans cette base, il y a eu quelques changements, ouais il s'est pas passé grand chose au final, mais ok il y a une base qui est à côté, je sais pas si elle a toujours été à côté, même là j'ai du mal au niveau FPS, je sais pas si vous avez vu j'ai eu quelques frises, ok il y a un champ de nether wart, du coup attends mais ça c'était pas à côté mais qui s'est fait totalement défoncer, tout s'est fait complètement détruire, bah c'est carrément dommage, en fait il y a quand même quelques étages qui sont attaques, je sais pas pourquoi, c'est juste à partir d'ici, et ok bah bizarre, bizarre bizarre, on est parti avec cette nouvelle base les frères, c'est une assez grosse base, ça me semble être un informe, donc là on a pas mal de petits coffres sécu, je sais pas comment ça fonctionne, parce qu'il y a un système de levier là on entend, mais à quoi ça sert, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, les gars à quoi ça sert, je comprends pas du tout, du tout, du tout, du tout, comment ça fonctionne, comment est-ce que cette affaire fonctionne, attendez je vais drop ça, ok j'ai compris je pense, ok j'ai compris, ouais vite fait, pourquoi pas, c'est pas foufou en vrai, c'est pas foufou parce qu'il me semble, c'est de la pierre ou c'est quoi qui empêche, je crois que c'est de la cobble, donc c'est pas ultra sécu, un peu bizarre le design, mais j'ai l'impression que la base a un peu fait défoncer, elle est un peu bizarre, elle est un peu en sale état, là il y a quelques coffres sécu, est-ce qu'il y a du stuff dedans, non, on va regarder les autres étages les gars, et au niveau des autres étages, c'est tout aussi défoncé, là on a un escalier qui a été creusé dans la couche de protection d'unstone, je sais pas ce qu'ils nous ont branlé, mais cette base, elle est vraiment en piteux état, elle donne pas très envie, et juste là, il y a quoi, ok, ils ont fait des délimitations, je sais pas s'ils ont délimité les chunks, ou alors ils voulaient faire une couche de cobble à partir d'ici, je sais pas ce qu'ils ont fait, juste en bas, ils ont prévu d'autres sécu, mais qui n'ont pas encore été réalisés, ok, bah la base est un peu bizarre, et juste là, il y a un canon, donc il y a des types qui ont essayé de les piller, apparemment, peut-être qu'ils ont réussi, et qu'ils ont rebouché, parce que vu comment l'état, enfin, vu comment la base est dans un piteux état, c'est possible qu'elle se soit déjà fiffillée, et puis qu'elle soit un peu à l'abandon, on est dans une nouvelle base les gars, je sais plus du tout pourquoi j'ai ces tomes ici, parce que la base est un peu bizarre, il y a quelques obstacles là, là il y a encore quelques coffres, donc on va regarder comment ça se présente tout ça, attendez, comment ça se présente, comment on ouvre les coffres là, ah oui c'est juste ici en fait, c'est dans ce compartiment là, ok, la base est vraiment vraiment bizarre, en fait c'est dans le même compartiment, c'est juste moi je suis abruti, ok, la base est chelou, qu'est-ce qu'on a ici, on a d'autres étages, ok, il y a quelques coffres sécu, j'ai l'impression que ça s'est fait, ouais, ça s'est fait un petit peu pire, ça s'est un petit peu pire, ouh, il y a quand même pas mal de P4 là-dedans, pas mal, ok, il y a quand même du stuff, il y a quand même du stuff, la base est bien garnie, tous les droppers sont bien garnis, pourquoi pas, juste là encore, il y a pas mal de stuff, ok, ok, bref, on se retrouve dans une nouvelle base, elle est assez bizarre, parce qu'il y a plein de coffres sécu, ça ressemble à une base qu'on avait déjà vue, donc là ils ont fait des coffres sécu, mais il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien, je pense que c'est facilement piable, il semble pas y avoir de stuff dedans, du coup, parce que je suis en train de regarder, du coup, il y a plein de coffres sécu, on va regarder s'il y a d'autres étages, ouais, non, il n'y a pas de stuff, c'est pas foufou, tac, 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 hop, Serge Gameau 3, on va regarder les autres étages, et au niveau des autres étages, en fait, il n'y a vraiment rien d'eau, c'est-à-dire que c'est juste les sécu, on arrive juste là, c'est une masse dans un océan, carrément, ils sont déterminés, ils ont fait ça dans l'eau, ils ont carrément dû, du coup, boucher tout l'eau, ça a dû être un peu compliqué pour s'installer là-dedans, et ouais, c'est ça, il y a juste les coffres sécu, c'est juste un petit bunker, on se retrouve pour une prochaine base. Ok, les frères, là, on est dans une base vraiment bizarre, carrément, regardez, mes effets, j'ai Jump Boost, donc, ils nous ont mis un petit beacon, carrément, Strange 2, ce qui n'est pas autorisé, donc, je vais de ce pas aller supprimer leur beacon, mais, base assez chelou, parce qu'il y a notamment masse, masse, masse de coffres, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'il y a pas de stuff, c'est peut-être juste pour la déco, là, on a quoi, on a des petits Sephroum, juste pour se mettre, ah non, c'est des coffres sécu, mais qui est-ce qu'ils nous ont fait, non, mais ils ont craqué complètement, en plus, on peut même pas ouvrir le coffre, là, non, il n'y a pas de demi-dolle, on peut pas l'ouvrir, on peut pas ouvrir le coffre, je sais pas ce qu'ils ont fait, ça sert à rien, les frères, de mettre 4 portes, c'est pas pour autant que le coffre sera plus sécurisé, ils ont juste à mettre un Creeper ou deux, et ils cassent les portes, mais bon, pourquoi pas, là, on a une petite cage, c'est vraiment chelou, là, des petits spawners, du coup, spawners à zombies, du coup, je vais regarder les autres étages, hop, ça m'a l'air d'être des farms, c'est ça, donc, c'est des farms à Nether War, tac, 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 on va monter tout au-dessus, là, il y a pas mal de, bah, d'étages vides, je pense qu'ils voulaient mettre des formes à patates, carottes, etc., et c'est tout, du coup, on va regarder l'extérieur, et de l'extérieur, la base, elle rend comme ça, ok, donc, pourquoi pas, c'est un petit foam, qui est encore en cours de construction, parce que là, ils ont pas fini d'aménager juste là, ils ont pas fini la dernière couche d'unstone, on est dans une nouvelle base, les gars, carrément, il y a Philus dedans, de la Ploukplow, carrément, une petite base tranquille, encore une fois, des petits coffres sécu, sauf que là, on peut pas les ouvrir, je pense qu'on est trop, non, ah si, faut que je mette un sneak, ok, il y a quand même des petits items, il y a quand même un petit peu de P4, on explore ça, tranquillement, je crois qu'il s'est déplacé, ouais, il me regarde, ouais, moi, je suis en train de régler les take-off, il y a quoi, j'arrive pas à tous les ouvrir, oh, ok, là, il y a beaucoup, beaucoup de T5, j'ai l'impression que la base est pas mal riche, je sais pas s'il y a des stuff, même au dernier étage, on va regarder, je pense pas en vrai, en général, ils mettent les stuff au premier étage, ah si, attends, mais le mec est vraiment riche, le mec est vraiment riche, il y a du stuff partout, c'est blindé, j'arrive pas à ouvrir, là, ok, wesh, ok, il y a beaucoup, beaucoup de P4 dans cette base, les types sont vraiment très, très bien, ok, 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 et juste là, c'est quoi, du possible, il y a des stuff, ok, il y a quand même un peu de stuff, ah, ok, il met, en fait, il est pas gradé, donc il met les stuff qui sont cassés ici, et je pense qu'il y a un mec de sapac qui vient au bout d'un certain temps et qui ripéroule tout, ça doit être un bail comme ça, il y a un peu de stuff en bordel, juste là, ok, il y a encore des coffres, on va regarder, ok, là, il y a pas grand chose, s'il y a quand même des arcs, ok, des petits arc-clunches, et des pommes d'or, et encore des arcs, et ok, pas mal de cibles de TP, des pieds de biche, pas mal, pas mal, et de l'extérieur, ça donne ça, donc la base est vraiment très petite, elle est pas très, très sécurisée, donc, eux, je pense qu'ils risquent de se faire défoncer, hein je pense que leur base, elle va pas faire long feu, vu tout le stuff qu'il y a dedans, et clairement, ouais, je crois qu'elle est que sur Unchunk, ils ont placé Unchunk Buster, bam, ils ont fait leur base, ils sont pas fait chier, on va les refaire, parce qu'il est en train de tout casser, j'ai l'impression, allez, on est dans une nouvelle base, on est dans leur base à la junior, donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, juste là, il y a des coffres à potions, mais qu'est-ce qu'ils font, les fréaux, mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils mettent des coffres à potions, les gars, les potions sont achetables au shop, ils ont une machine à potes, ils font des potions, je peux comprendre les types qui font des coffres à potions, si jamais ils ont une machine à potions, et qu'ils font des debuffs, donc, genre, des poisons, des lenteurs, que des dingueries comme ça, mais là, des heals, c'est vraiment inutile, hop, juste là, comment ça fonctionne, on doit se mettre là, non, comment, comment, comment ça fonctionne, on peut pas ouvrir, on peut pas ouvrir, pareil, il faut une demi-dolle, leurs coffres CQ sont bizarres, il y en a beaucoup qui ont des coffres CQ qui sont carrément pas ouvrables, il est encore en train de les faire, ou il est en train de les miner, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il est en train de les miner, il est en train de les refaire, parce qu'il est en train de tout casser, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression qu'il les refait, ok, bah très bien, on va regarder au- je vais regarder si j'arrive à les ouvrir cette fois-ci, on fait ça comme ça, on vise, attendez, il faut peut-être que je me mette en sneak, non, attendez, j'arrive pas, j'arrive pas à les ouvrir, je vais zoomer, les gars, en fait, j'ai pas la riche, je pense, faut que je me mette au bord du truc, ok, bah tout ça pour ça, tout ça pour trouver deux pauvres têtes dans le coffre, là, il y a quoi, il y a un peu de stuff en bordel, casque de farm, écoutez, pourquoi pas, hop, et au-dessus, c'est l'ECQ, du coup, au-dessus, c'est l'ECQ, il n'y a pas beaucoup d'étages, wesh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, il y a une Big Sky, attendez, mais non, mais non, qu qu'est-ce qu'ils ont fait, P4, je pense que c'est du mensonge, je pense qu'il n'y a pas de stuff du tout, les gars, on va regarder, euh, bon, il y a un kit P3, quoi, c'est pas, c'est pas foufou, ok, il y a plus de stuff en bordel, je pense que c'est juste là pour semer la panique, ou s'il faut, on sait pas, hein, dans certains coffres, il y a du stuff, et on n'est pas, on n'est pas au courant, euh, pourquoi pas, là, carrément, ils ont fait une colonne de four, je vois pas trop l'intérêt, je pense qu'ils ont un peu trop de cobble, ils se sont dit, let's go, on va faire une colonne de four, juste là, ils ont miné des chunks, vu comment c'est défoncé, ils ont dû miné ça, la TNT, ils se sont fait, du coup, un petit parterre, euh, un petit parterre en demi-dalle avec de l'eau, je sais pas trop c'est quoi l'intérêt, peut-être pour stopper les TNT, là encore, ils nous ont, ils nous ont fait ça, une petite piscine, euh, ok, qu'est-ce qu'il y a marqué là, il y a marqué, ça sera plus facile comme ça, euh, ok, bizarre, je pense que c'est adressé à des potentielles personnes qui voudraient les piller, euh, ok, 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 bon, on passe à la prochaine base, les gars, nouvelle base, on est dans la base à la TDB, euh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, du coup, ils nous ont fait une petite, euh, une petite décoration, oh, ok, ok, la base est stylée, la base est stylée, je sais pas où est-ce que je me suis téléporté, mais je me suis téléporté, je vais enlever le staff mode, parce que je clique partout avec ma boussole, hop, je vais me remettre en game mode 1, tac, comme ça on va pouvoir visiter tranquillement la base, euh, merde, je vais un peu trop vite, tac, le speed 1, euh, du coup, du coup, du coup, du coup, petite déco, il y a pas mal de, il y a pas mal de droppers sécu, je pense qu'il y a du P4 dedans, ouais, c'est ça, ils ont stocké pas mal de P4, juste là, on a une espèce de, une espèce de fontaine, ok, ok, euh, la base est vraiment stylée, là on a une sorte d'ascenseur, du coup, avec, avec, avec de l'eau, hop, moi, je vais le passer en fly carrément, les gars, hop, juste là, du coup, on arrive là, tac, ok, c'est sécu, petit portillon, double porte, euh, ok, ok, franchement, la base est stylée, la base est très stylée, juste là, du coup, qu'est-ce que c'est, ah, ok, j'ai capté, je vois l'idée, hop, tu te mets là, tu casses, et ça, ok, ok, c'est stylé comme, c'est stylé comme histoire, hein, c'est vachement stylé, les coffres sécu comme ça, il faut avoir une pioche pour les casser, du coup, ils sont pas mal, euh, juste là, du coup, ça stoffe, euh, ça stoffe des stuff, ça stoffe des armures de farm, ok, ils sont, ils en ont pas mal, ils en ont pas mal du tout, là, on a quoi, du coup, ça stoffe de l'obsidienne, j'imagine, dans ces coffres-là, je vais pas tous les regarder, les gars, parce que c'est manière d'être compliqué à check, juste là, ah ouais, non, les types sont très, très, très riches, hein, ils ont vraiment beaucoup de stuff, je pense que ces coffres-là, ils sont quasiment impiables, parce que, déjà, il y a de l'eau, et même si les types arrivent à faire péter, ça tombe dans la lab juste après, donc, je pense que ça vaut pas tellement le coup, et juste là, au plafond, ils nous ont fait, ils nous ont mis plein de coffres, en fait, plein, plein de coffres, ok, 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 non, franchement, une très belle base, un gros, un gros GGAE, du coup, parce que leur base rend vraiment très, très bien, il y a beaucoup de coffres sécu, elle est bien décorée, enfin, tout est, tout est stylé, quoi, tout est très bien.